Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on poursuit l'aventure du jeu, Black Sad, Under the Skin, live sur la chaîne du caribou canadien, oh yeah! C'est parti ! Je préférerais une Cadillac jaune mais je ne vais pas me plaindre, je préférerais une Cadillac jaune mais je ne vais pas me plaindre. Ok Jake. Je t'ai dit ! Desmond O'Leary, je sais que tu bosses pour lui. Et d'où tu sors ça ? Pourquoi tu dis ça ? J'ai vu le trèfle dans ton casier, je sais ce qu'il signifie. Ok, mettons que ce soit vrai. Et alors quoi ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Hein ? On est pote, je ne ferai rien. Mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ok, j'imagine que j'aurais dû t'en parler. Les affaires marchent pas fort en ce moment. Natalia a été mon dernier boulot bien payé et ça commence à dater. Alors quand O'Leary s'est pointée pour me proposer un contrat de garde du corps, j'étais censé faire quoi ? Oui, je comprends. Ah bon ? Je t'aurais pas cru du genre à accepter des offres douteuses pourtant. J'ai fait des trucs comme ça, voire pire. Mais je n'en suis pas fier. Hé, O'Leary a peut-être monté une opération de Paris illégaux, mais c'est pas comme s'il butait des gens ou qu'il escroquait des veuves. Et je suis qu'un garde du corps, je suis là pour m'assurer que personne ne soit blessé. Tout ce que je fais, du contrat au chèque de paye, c'est 100% légal. En quoi ça pourrait poser problème ? O'Leary te paye avec de l'argent sale. Et tu fais partie d'une organisation criminelle. C'est tout. Mais là n'est pas le souci. Je commence à croire que tu as joué un rôle dans la mort de Dunn. Hein ? Moi ? Sois sérieux, John ! Alors pourquoi est-ce que tu mens ? Bon, j'imagine que ça sert plus à rien d'essayer de le cacher. J'étais là le jour de la mort de Dunn. Continue. J'avais des trucs à régler pour O'Leary. Il m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui. Comme tu le sais, j'avais laissé ce foutu truc dans mon casier. N'en dis pas plus. T'es passé par la porte de derrière. Mais comment... Ouais, c'est ça. Joe avait mentionné qu'il voulait peindre cet après-midi-là. J'ai oublié. Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échappaudage. Que disait-il exactement ? Euh, un truc du genre... Si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase. J'avais pas envie qu'il me voie. Alors je suis parti. Jack, pourquoi tu m'en as pas parlé ? J'ai eu peur que tu m'en veuilles. T'avais tort. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler. Oui, tu aurais dû. J'espère que tu sauras te faire pardonner le moment venu. C'est dur en affaire, John. Mais ok. Bon, je vais y aller. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Rien. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconsé. Non, je m'a Myles. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as sinché. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Et puis sur la� de la vie et les gros, les gros munitions. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Pour un blanc. Et il a arrêté après la mort de sa femme. C'est un peu con, tu se trouves pas ? Je veux dire, le Saxo, c'est vraiment un poulet, alors pourquoi laisser tomber puisqu'il était à nouveau libre ? J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit. Est-ce que Jordan buvait beaucoup ? Il y a eu une période après la mort de sa femme, mais il a fini par arrêter. Après ça, je ne l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales. Jordan ou Joe Hayden ? Hein ? Personne ne l'appelait Joey. Enfin, à part sa femme, peut-être. Et comme elle est morte, la pauvre, eh ben elle a arrêté. Tu as une idée d'où Bobby Hill pourrait se trouver ? Pour la moindre. J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby Hill. J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary, le bookmaker. Euh... Ah ouais ? Hill a eu une mauvaise période, c'est sûr, mais donne l'un coup et en main, il en a fait un type honnête. Je suis pas détective, mais à ta place, j'éviterai de suivre ce genre de pistes. Tu m'as dit que Hill avait rejoint une bande à une époque. Tu te souviens de laquelle ? Bah alors ça, j'en sais rien, John. On est à New York. Il y a plus de bandes que d'habitants, ici. Tu connais un peu ses proches ? Son père, Avenarius. Avenarius ? Le poète boxeur ? N'a-t-il pas disparu... il y a plus de vingt ans ? Ouais, et sa femme, la mère de Bobby, est morte peu de temps après. Don était devenu comme sa famille. Ça explique le recueil de poésie dans son casier. Mais si Hill se prépare à affronter le champion en titre, ça doit être plus qu'une star montante. Il a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro. Ce petit enfoiré m'a collé la pâte, il y a quelques années de ça. Don n'était pas noir, mais il vous laissait vous entraîner ici, toi et Bobby Hill. Ouais, ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville. Enfin, je crois. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde. T'es tombé sur les graffitis, c'est ça ? Si je mets la main sur ce connard ! Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers. Arthur Tucker. J'en étais sûr, je savais que c'était lui ! Quel fils de pute ! Attends que je le retrouve, celui-là ! Je vais lui redonner de la couleur avec mes poings ! Je vais te laisser continuer à t'entraîner. Ok. J'en étais sûr, j'en étais. J'en étais sûr que j'ai utilisé. Je vais te laisser continuer à t'entraîner. L'œil sera leur, j'ai utilisé un peu de procession. J'ai utilisé un peu de procession. J'en étais peux pas. Je vais te laisserer le pain. J'y vais te laisser, et je vais te laisser un peu. ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'avais pas vu ça. C'est parti. C'est parti. On va aller voir, c'est tout. C'est parti. Donc ça nous amène à la même place, le resto. C'est parti. Et si la combinaison du coffre était la date de naissance de Marie ? Oui ? J'aurais besoin de fouiller votre bureau. Allez-y. Ah, c'était là. L'anniversaire de Marie. Il y a une semaine, il y a une semaine, jour pour jour. Et voilà. Les assurances. Les assurances. C'est parti. 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 Tout bien réfléchi, je crois que je n'en sais rien. Et ne rien savoir semble être un talent récurrent chez vous. Qu'y a-t-il dans ces papiers que vous êtes en train de consulter ? De la paperasse. Super. Au cas où vous trouveriez quelque chose, faites-le moi savoir. Je croyais que c'était vous le détective. Faites votre travail et je m'occuperai du mien. Que pouvez-vous me dire à propos de Jake ? J'avais cru comprendre que vous étiez amis. Je me suis trompée. Lui et mon père étaient amis. Pas la peine de chercher de ce côté. Vous vous entendez bien avec Bobby Hale ? C'est comme un bug et rien dit là-dessus. Ok, laisse tomber. Ah, c'était voulu. Je n'en ai strictement rien à faire si son stupide combat n'était pas censé sauver ce stupide gymnase. Ça vous va ? Que pensez-vous de Marie, la femme de ménage ? J'en sais rien, je la connais à peine. Et puis j'ai pour habitude d'éviter de porter un jugement trop rapide sur les gens. Alors, il se trouve que j'ai un ami journaliste et... Le truc, c'est que... Il pourrait vous interdire d'une femme qui dirige une salle de boxe ? Pas commun comme histoire. Et cet ami à vous ? Comment est-il au courant de la chose ? Je suis à peu près sûr qu'il a vu là. Je n'ai même pas envie de vous écouter. J'espère que vous serez capable de prouver ce que vous valez avant la fin de la journée. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers ? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Am Een On C'est ... 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